Bonjour, je m'appelle Théodore Reynard. Je suis né en 1860 et j'ai eu une carrière d'homme politique, mais je suis surtout un érudit. Et je vous invite à faire un voyage dans le temps et dans l'espace en me suivant dans ma maison, que j'ai appelé Kérilos, qui en grec signifie « stern » ou « hirondelle des mers ». Oui, je vous précise que je suis passionné et fasciné par la civilisation de la Grèce antique. J'ai fait une rencontre heureuse avec l'architecte archéologue Emmanuel Pontremoli, qui avait participé aux fouilles de Pergame. Et les descriptions enthousiastes de mon frère Salomon, membre de l'expédition qui venait de mettre à jour des maisons du IIe siècle avant Jésus-Christ dans l'île de Délos, m'ont donné cette envie irrésistible d'en faire édifier une à leur image, près de Beaulieu-sur-Mer, à l'amorce du XXe siècle. Un lieu d'ailleurs tout proche de l'endroit où l'oncle de ma deuxième femme Fanny, Maurice Effrussi de Rothschild, faisait construire sa villa. Pourquoi, vous demandez-vous, pourquoi une telle lubie ? Pour un érudit comme moi, quel bonheur de pouvoir traduire concrètement mes lectures et d'essayer de retrouver cet esprit grec qui est à l'origine de notre civilisation et ainsi lui rendre un hommage visible. Alors, venez. Je vous entraîne faire le tour du propriétaire en commençant par les extérieurs. Sur une étroite bande de terre appelée Cap des Fourmis surgissent les toits de cette villa que Pont-Tremoli et moi avons voulu ériger telle une voile blanche face à la mer prête pour un voyage enchanteur. Bien sûr, les murs sont à l'image des villas de Délos qui avaient un parement de stuc blanc et comme certaines d'entre elles avaient des étages, j'en ai aussi fait réaliser Des poutres de bois aux parements décorés animent les façades La villa s'inscrit dans un paysage somptueux De la terrasse, on voit Saint-Jean-Cap-Ferrat d'un côté et de l'autre la magnifique baie de Beaulieu dominée par le village d'Aise comme un air de Grèce Le rez-de-chaussée de la villa est notamment réservé à l'accueil et comme les villas de Délos les pièces s'articulent autour du péristyle carré tandis que le premier étage est réservé aux pièces d'habitation Alors, je vous invite à entrer Dans le hall d'entrée, cette mosaïque dont l'inscription en grec signifie « bienvenue » ou « réjouis-toi » Le coq, la poule et les poussins symbolisent la famille car Kerido, c'est aussi une maison de famille que j'habitais avec ma femme et mes six enfants surtout en hiver d'ailleurs à l'époque, on ne venait pas sur la côte en été Le plafond à caisson est en bois de tec et les murs aux teintes rouges et noires évoquent d'un côté la paix avec les oiseaux sur le bord d'une vasque et de l'autre la guerre avec le bouclier de la déesse Athéna orné d'un serpent Mais j'ai aussi disposé un serpent de bronze pour contrebalancer celui d'Athéna car le serpent chez les grecs est assimilé au protecteur du foyer Je vous conduis aux chambres des invités et vous attends dans le Nayades ou Balanéion pour un délassement dans cette sorte de piscine car le bain et les ablutions sont une sorte de rite social chez les grecs La piscine octogonale occupe le centre dont le sol est recouvert d'une mosaïque qui évoque les fonds marins avec des dauphins et animaux marins fantastiques La grille au centre cache arrivée et évacuation de l'eau On pouvait aussi se rafraîchir dans l'alcôve où se trouve une grande vasque en marbre blanc L'eau sort de la gargouille en forme de tête de lion Quatre colonnes à chapiteaux ioniques en marbre blanc Vénée de gris supportent un plafond à caisson au décor de plâtre peint appelé staff Vous vous êtes bien délacé Alors je vous invite à faire le tour du péristyle appelé atrium chez les romains On passe d'abord devant une statue Le dramaturge Sophocle me direz-vous ? Non, il s'agit de Solon un des pères de la démocratie athénienne La cour carrée à ciel ouvert avec en son centre une vasque de marbre blanc est entourée par douze colonnes qui soutiennent une galerie de circulation au plafond de Tec, le péristyle Au centre également un laurier rose associé à Apollon et sur les étages de côté des cadrans solaires l'un pour les heures du matin l'autre pour celles de l'après-midi Les murs du péristyle sont couverts de fresques peintes au-dessus d'une frise évoquant des fonds marins Ces fresques sont tirées de la mythologie et je me faisais un plaisir de les commenter aux visiteurs à commencer par celles-ci Apollon et Hermès Ce dernier avait fabriqué la première lyre et la donna à Apollon séduit par les sons de l'instrument pour se faire pardonner de lui avoir dérobé une partie de son troupeau C'est ainsi qu'Apollon devint le dieu de la poésie et de la musique Vous verrez plus loin pourquoi j'appréciais particulièrement cette scène Dans le même esprit cette scène de sacrifice du taureau offerte par les douze tribus athéniennes à l'issue du concours de poésie qu'Apollon avait institué à Delphes les fameux jeux pithiques On voit le trépied derrière le taureau sur lequel la fameuse pithie rendait ses oracles Cette grande fresque évoque la mort de Talos un géant d'airain conçu par Héphaïstos pour défendre l'île de Crète Les argonautes à la recherche de la toison d'or purent le capturer et le tuer grâce aux enchantements de Médée l'épouse de Jason Les argonautes débarquent en Crète et à droite on voit Médée l'enchanteresse et dans la scène centrale autour de Talos enchaîné on aperçoit Castor l'un des argonautes sur son cheval ainsi que Possélidon et sa femme Amphitrite les dieux de la mer protecteurs des argonautes Un mythe symbole de Crélos puisque les argonautes sont ces hardis explorateurs qui triomphent de tous les dangers pour réaliser leurs rêves a priori inaccessibles Ici, le jeune Pélops demande au roi Oenomaoth la main de sa fille Hippodamie Le roi défie alors Pélops de le battre en course de char Avec l'aide de Posséidon selon certains ou d'Hippodamie elle-même selon d'autres Pélops gagna la course Il épousa donc Hippodamie Une fresque dédiée à l'amour à ma femme Fanny qui m'a tant soutenu dans mon défi Pélops est aussi celui qui a donné son nom au Péloponnèse et l'un des créateurs des Jeux Olympiques Cette superbe attitude des chevaux permet d'indiquer que les fresques ont été réalisées par des élèves de Puvis de Chavanne Quelle fresque bizarre me direz-vous Il s'agit en fait du retour d'Héphaïstos dans l'Olympe conduit par Dionysos qui l'a enivré et mis sur un âne Un silène portant une lyre précède le cortège Héphaïstos avait construit un trône d'or qui emprisonnait celui qui s'y asseyait Héras y était assise et seul Héphaïstos pouvait la délivrer d'où son retour dans l'Olympe D'une certaine façon j'ai voulu rendre hommage à ce dieu inventeur qui a réalisé des prouesses techniques comme nous l'avons fait à Kérilos avec Pontremoli A l'entrée de ma bibliothèque, cette fresque représente Apollon à Delphes de retour de son voyage au pays des Hyperboréens un pays utopique où le peuple ne connaît ni la vieillesse ni la maladie et où le soleil brille en permanence Apollon est représenté sur le trépied où la pitié rendait ses oracles J'ai voulu cet hommage à la poésie, la musique, à l'utopie bref à cet esprit grec que j'ai tant recherché notamment dans ma bibliothèque La bibliothèque est mon lieu de travail C'est la plus imposante des salles de la villa avec ses murs occupant un étage et demi Son exposition à l'Est facilitait mon travail matinal Bahut, armoire de chêne à incrustation d'ivoire d'après des modèles découverts à Herculeanum renferme des ouvrages anciens Cette pièce avec son magnifique lustre de fer forgé à coupelle d'albâtre jaune je l'ai dédiée à Athéna, la déesse du savoir Le plafond est remarquable et sur les murs où domine le rouge j'ai fait inscrire dans des médaillons les grands noms de la littérature grecque comme ici Homer ou dans des carrés C'est ici qu'en compagnie des orateurs des savants et des poètes des grecs je me ménage une retraite paisible dans l'immortelle beauté La mosaïque centrale représente Héra la femme de Zeus avec son fils Prométhée celui qui allait remettre le feu aux humains une scène pour moi symbole de la transmission du savoir au travers des siècles et des civilisations Peu de sièges car je travaillais à la grecque debout toutefois je me reposais dans ce siège en cuir tendu C'est aussi le lieu où j'ai exposé une partie de ma collection d'objets anciens amphores vase décoré Dans un coin une reproduction du fameux orige de Delphes une statue du 5e siècle avant notre ère qui rappelle la passion des grecs pour les courses de chars et dans le couloir qui mène à la salle à manger une statue d'Athéna Lemnia qui se trouve à Dresde copie en bronze d'une sculpture du célèbre Phidias Le triclinos ou salle des trois lits est la salle à manger elle est installée dans la tour d'angle elle possède un superbe plafond formé d'un poutrage complexe de losanges inscrit dans un octogone de couleur bleu de Prusse et constellé de palmettes, rosaces et d'amiers d'or Emmanuel Pontremoli a écrit « Trois tables sont placées suivant le plan antique derrière l'une d'elles un lit de banquet un peu plus haut comme le sont ceux des vases peints permettaient aux maîtres de maison de présider le repas l'espace ouvert permettant le service des lits tressés de cuir à hauteur des tables à trois pieds permettaient de prendre les repas allongés à la mode grecque la mosaïque du sol attire l'œil vers le centre avec deux maillons entrelacés au mur une scène de vendange avec des silènes ses satyres aux oreilles pointues dotées d'une queue compagnon de Dionysos soucis du détail les couverts sont inspirés de couverts romains anciens et les plats sont à décors géométriques rouges et noirs raffinés je vous invite à me suivre dans l'Androne grand salon c'était chez les grecs une salle réservée aux hommes elle est richement décorée et son plafond à caisson est remarquable l'Androne est aussi très lumineux du fait de sa double ouverture tant vers le péristyle que sur l'extérieur par des fenêtres J'y ai installé aussi un hôtel domestique dédié aux dieux inconnus une façon pour moi de rendre hommage à la modernité de la pensée grecque la première à avoir développé le concept d'universalité mais aussi de rappeler l'annonce de la venue du Christ aux Athéniens faite par saint Paul les murs sont couverts de marbre polychrome gris-blanc avec concession à la modernité des lampes d'albâtre jaune fonctionnant à l'électricité j'ai toutefois disposé aussi des lampes à huile le mur de séparation avec le triclinos est lui peint en motifs rouges et noirs qui rappellent la civilisation minoenne en Crète ce siège est une réplique d'un trône égyptien et l'orfèvre Christophe m'a réalisé ce magnifique vase à ablution en galvanoplastie réplique d'un vase romain ainsi l'androne contient tout un condensé de ces civilisations anciennes que j'appréciais tant pour en finir avec l'androne cette mosaïque centrale qui représente le labyrinthe de Knossos où Thésée tua le Minotaur et dont il réussit à sortir grâce au fameux fil d'Ariane il rappelle que les civilisations peuvent périr je ne pouvais savoir à l'époque que c'était prémonitoire et qu'une guerre destructrice allait éclater L'Oikos est un petit salon il est dédié à Dionysos dieu du vin et du théâtre les bas-reliefs de Stuc narrent la légende de Dionysos ici sa naissance il était fils de Zeus et de Sélénée et fut confié à une nourrice pour échapper à la colère des rats et d'ici des épisodes de ses luttes contre les marins et contre les géants une série de masques de théâtre sont aussi représentés sur les murs ce bronze évoque l'un des douze travaux d'Hercule celui de la capture de la biche de Sérénie et la mosaïque au sol représente une scène de vendange avec les compagnons de Dionysos ces fameux silènes une évocation des fameuses bacchanales mais voici le plus étonnant ce meuble piano réalisé spécialement pour moi par la firme Pleyel une petite flexion de poignard alors le petit cache pédale aussi un petit peu d'ivoire le décor un petit peu de reculot alors un petit peu de placage de citronnier pour le nominier alors malheureusement je ne peux pas vous présenter dans sa forme vraiment optimale vous avez une charnière centrale ici la tête du piano se lourde pour fonctionner un petit peu la qualité sonore le volume sonore les touches sont en ivoire les contre-touches en ébène je ne suis pas pianiste mais je vais me permettre voilà je pense qu'il fonctionne bien s'il y a des experts dans la salle s'il y a des oreilles l'inscription que vous avez ici Pleyelos et Poison c'est un petit peu l'estampille de Pleyel pour le marquage ça veut dire Pleyel m'a fait Pleyel m'a construit et tout à l'heure on parlait de la croix gammée regardez cette croix ici c'est donc pas la croix gammée c'est la Zastika c'est un symbole de P un symbole de Bonogur qui si vous avez eu l'oeil il y a vraiment partout dans les sols et puis ici donc ce piano traduit aussi toute ma passion pour la musique grecque puisque j'ai transcrit les hymnes d'Apollon découverts sur un marbre en 1893 et Gabriel Foré les a mis en musique en voici quelques notes chantées par René Doria après les lieux d'accueil de travail et de réception les appartements privés du premier étage l'escalier débouche dans le vestibule d'Hermès car il contient une statue stèle d'Hermès Hermès représenté avec un chapeau à large bord appelé Pétase symbolisant le voyageur messager des dieux un couloir mène à la première chambre cette chambre appelée Ornithès c'est-à-dire les oiseaux est celle de ma femme Fanny un coup d'œil général avant de la détailler l'alcôve est à dominante de beige et de rosé le mur est couvert d'une tenture de lin brodée de palmettes mais aussi d'oiseaux, pans, signes qui ont donné son nom à la chambre le lit est à deux places car c'est madame qui recevait les fresques sur fond bleu représentent des scènes de femmes à la toilette ou dans celle-ci une évocation du cycle de la vie de la jeunesse à la vieillesse pensive la modernité de la villa se découvre notamment avec cette douche qui jouxte la chambre de madame de multiples buses tapissent le fond de la douche et permettent d'utiliser l'eau stockée au niveau supérieur de différentes manières selon les robinets de la douche proprement dite à l'eau en jet sortant de toutes les buses la salle de bain attenante est décorée d'une frise représentant des femmes à la toilette et au-dessous des médaillons avec des amours ailés chevauchant des animaux on y trouve bien sûr une baignoire un lavabo et ce beau nécessaire de toilette en ivoire un salon de repos appelé tryptolème sépare la suite de madame de la suite de monsieur le très beau plafond à caisson évoque ce lieu propice à la conversation après le bain qu'affectionnaient les grecs les murs sont décorés de décors végétal dont cet arbre un lit de repos et au centre une mosaïque qui représente le char traîné par des dragons donnés à tryptolème par Déméter en lui ordonnant de parcourir le monde en semant des grains de blé on voit les épis dans sa main une symbolique de cet esprit grec qui s'est répandu dans le monde ma salle de bain est appelée Niké c'est-à-dire la Victoire une allusion à la ville voisine de Nice dont était originaire Pont Trémoli elle précède ma chambre ma baignoire est en marbre de Carhart taillée dans un seul bloc avec ses robinets à col de cygne et tête de dauphin le sceau d'aisance et la magnifique vue sur la baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat coup d'œil général à ma chambre dont les teintes rouges évoquent le palais du roi Minos à Knossos et je l'ai appelé Érotesse soit les amours dans l'alcôve mon lit a une place un lit raffiné avec ses bronzes sculptées alors que le bleu domine dans la chambre de Madame c'est ici le rouge qui l'emporte dans le décor de ma chambre où j'ai inclus des représentations symboliques de déesses comme ici Athéna et sur les murs les dessins de ses amours faisant les vendanges ce qui a donné son nom à la chambre Érotesse un magnifique lustre pour l'éclairage et la mosaïque centrale évoquent Dionysos qui est attaqué par des pirates les transformant en dauphins quoi de mieux que ce dieu symbole des réjouissances pour prendre congé la visite de Mavilla se termine donc ici le reste de l'étage comme le deuxième niveau ne sont pas accessibles aux visiteurs Kérillos a vraiment été terminé en 1912 et malheureusement la guerre a détruit les idéaux qui ont présidé à sa construction à sa mort en 1928 Théodore Reinhard l'a léguée à l'Institut de France pour qu'elle puisse continuer à rester un témoignage unique de cette civilisation à laquelle nous devons encore temps avant de quitter la villa toutefois faites un tour dans les jardins ainsi que dans la galerie qui a été ouverte par l'Institut avec des reproductions de sculptures antiques qui montrent d'ailleurs tout l'empreunt de Rome à la Grèce antique à la Grèce antique au baccarat et à l'Institut de France Sous-titrage MFP. ... ...